Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le lancement du sixième dialogue juridique africain ce matin à Alger. Les travaux ont été ouverts par le premier ministre Nader Arbaoui. Le carnage se poursuit dans les territoires palestiniens. L'hôpital indonésien est ciblé par l'artillerie de l'occupation. L'on évoque déjà plusieurs dizaines de victimes. Près de 6 000 enfants palestiniens assassinés par l'armée d'occupation. Des cris de détresse restaient d'être mortes en cette journée mondiale des droits de l'enfant. Plusieurs projets de loi soumis au vote ce lundi à l'APN, dont deux relatifs au secteur de la communication. Encourager l'entrepreneuriat vert, la ND organise des journées d'information à Rardaya. Les mécanismes de financement sont notamment abordés. Et en football, les Verts s'emparent de la tête du groupe G après leur victoire contre le Mozambique en éliminatoire du mondial. Madame, Monsieur, bonjour. Je le disais en titre, le Premier ministre a procédé ce lundi à l'ouverture du sixième dialogue juridique africain-Alger. Un événement continental qui regroupe les présidents de cour et les représentants d'instances spécialisées au niveau de l'Afrique. Nous avons avec nous en direct Rabéa Slimani, en direct donc du Centre international des conférences. Bonjour Rabéa. Bonjour Naryman. Les travaux viennent donc de s'ouvrir. Le Premier ministre Nadir Larbawi a prononcé justement une allocution à l'ouverture au début de cette manifestation. Oui Naryman, comme vous le disiez donc dans son discours prononcé il y a quelques instants, à l'ouverture de cette sixième session du dialogue judiciaire l'Union africaine, le Premier ministre représentant du Président de la République a rappelé que depuis le 7 octobre dernier, les droits les plus élémentaires du peuple palestinien sont bafoués. Le droit humanitaire est bafoué et violé par la puissance occupante. Le Premier ministre a précisé que le droit international est malheureusement aujourd'hui incapable de protéger les civils à Gaza où des massacres sont commis quotidiennement. Le Premier ministre a également rappelé l'appel lancé par le Président de la République il y a quelques jours pour déposer plainte contre l'antité sioniste devant la Cour pénale internationale et les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Le droit des peuples opprimés a toujours été défendu par l'Algérie, a encore déclaré le Premier ministre Nadir Arbawi. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit inaliénable pour tous les peuples. Nadir Arbawi a rappelé à ce propos la lutte que mène le peuple sahraoui pour son indépendance. Il y a aussi un principe fondamental que l'Algérie a toujours défendu, a précisé le Premier ministre, représentant du Président de la République, c'est le droit au développement, la pauvreté est la source de tous les conflits. Et donc pour lutter contre la pauvreté et pour prévenir les conflits, l'Algérie a toujours œuvré dans sa stratégie de lutte contre l'insécurité dans la région du Sahel, de privilégier ce droit au développement qui est donc inaliénable pour lutter contre l'insécurité dans la région du Sahel. Merci Rabia Slimani. C'était donc l'essentiel à retenir de l'intervention, il y a quelques instants, du Premier ministre Nadir Arbawi à l'ouverture du sixième dialogue juridique africain à Algérie. Rabia Slimani était avec nous en direct du Centre international des conférences. La situation dans les territoires palestiniens, les atrocités sionistes à Gaza sont une insulte à l'humanité. Ce sont les mots de l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies face à des crimes que les institutions internationales peinent à arrêter. Les hôpitaux continuent à être pilonnés, les chars encerclent depuis plusieurs heures l'hôpital indonésien. Des victimes sont déjà recensées, une énième violation du droit international. Les actions diplomatiques sont pour le moment inefficaces, une nouvelle démarche implique à présent la Chine. Une délégation de ministres arabes s'est rendue à Pékin. Quelle pourrait être la contribution de la Chine pour mettre fin à l'agression menée par l'antité sioniste qui bénéficie par ailleurs de l'appui américain ? Élément de réponse avec l'analyste politique Alexander Raoun. Il est contacté par l'Iasterini. Il y a une grosse différence dans le positionnement américain et chinois. Les américains sont vraiment dans un processus de co-belligérance avec l'état d'Israël. Une assistance logistique, militaire, diplomatique. On l'a vu, ils ont dépêché des navires, une flotte en Méditerranée orientale. Ils ont également appuyé l'armée israélienne avec des forces spéciales et diplomatiquement également parce qu'ils ont menacé ouvertement tous les alliés du Hamas que sont le Hezbollah, l'Iran. Et même lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU veut imposer un cessez-le-feu immédiat, les États-Unis rejettent catégoriquement cette idée. Alors que de l'autre côté, le point de vue chinois, parce que qui dit stabilité dit commerce, une volonté de faire pression sur le camp d'en face pour qu'ils acceptent un cessez-le-feu. Donc la Chine a tout intérêt à faire pression. Tout comme la Russie, ils ont une volonté vraiment très pragmatique. Donc la Chine a toujours eu ce point de vue assez historique. Ils ont aidé les fédéliens palestiniens de l'OLP dans les années 70. Serra Rafat s'était rendu même en Chine. La diplomatie n'a pas joué son rôle pour l'heure. Pour stopper l'effusion de sang en Palestine, la pression pourrait en revanche venir de la résistance yéménite notamment, qui a détourné un cargo en mer rouge appartenant a priori à un homme d'affaires israélien. On écoute à ce propos l'analyse d'Alexander Aoun. Les outils montrent de plus en plus leur implication dans le conflit. Les outils sont vraiment dans une démarche d'apporter un soutien, en tout cas militaire, à leurs frères de Palestine. Ils le disent bien que c'est en solidarité au massacre qui se passe en Palestine occupée et à Gaza. Mais là, aujourd'hui, ils sont passés à l'étape supérieure en prenant en otage un navire israélien, en tout cas de propriété israélienne. Les outils disent qu'il y a 22 Israéliens à bord, mais c'est pour faire pression pour qu'ils cessent ces massacres à Gaza. C'est un levier de pression parce que le levier diplomatique n'a pas marché. C'est des événements qui peuvent changer le cours du conflit. C'est parce que c'est l'échec de la diplomatie internationale, l'échec de l'ONU, l'impunité dont jouit Israël. D'un point de vue politique, on va essayer de passer à l'étape supérieure avec des menaces plus ouvertes. Donc ça va être ce procédé-là et je pense que si le conflit continue, il va y avoir d'autres événements de ce genre. La résistance à Gaza continue d'infliger des pertes à l'armée d'occupation sur plusieurs axes. Des dizaines de tanks ont été détruits par Saray al-Quds et les brigades d'Al-Qassam ces dernières heures. L'armée d'occupation a reconnu l'élimination de neuf de ses soldats ces dernières heures également. Une source médicale israélienne évoque ce matin plus de 8600 blessés israéliens depuis le début de l'opération Tofan al-Aqsa. La résistance donne du fil à retordre à l'occupation, souligne le journaliste palestinien Koussaï Hamd, contacté par Karim Abdelmour. Juste à présent, c'est le tyran qui contrôle le cours de la bataille. Il est clair que la résistance palestinienne se porte bien sur le tyran et qu'Israël utilise une force excessive et atrocité contre les civils pour les forcer à émigrer. En fait, les vidéos que nous voyons sur la valeur de la résistance palestinienne témoignent de sa matrice sur le tyran et de sa capacité à gérer la bataille avec Israël. Il est clair que cela a assumé la confusion au sein du cabinet de guerre israélienne qui a commencé à patouger et à se rendre compte qu'il est impossible de déraciner la résistance palestinienne. Il y a aussi des conflits entre eux qui ont commencé à faire surface en Israël. La propagande sioniste mise à mal une nouvelle fois par de nouvelles preuves qui attestent qu'un hélicoptère de l'armée sioniste a ouvert le feu sur sa propre population et tué de nombreuses personnes le 7 octobre. Une information qui sème la confusion au sein de l'antité sioniste. On écoute l'analyste politique Gemma Labina contacté par Liastarini. Il y a plusieurs éléments extrêmement douteux. Ça avait déjà commencé par une vague de propagande liée au meurtre des 40 bébés, la symbolique biblique quasiment. Mais en réalité, on se rend compte que les gens, on ne sait même pas à peu près les personnes qui ont été tuées dans les Kiboutis, les gens qui ont été tués ont été tués par le bombardement, par des avions d'hélicoptes Carapache israéliens et qu'effectivement, à la fois le Premier ministre, parce qu'il ne voulait pas d'otages, comme il les appelle, et surtout il voulait se débarrasser des combattants. Dans les opérations, il y a plusieurs témoins qui en ont parlé, ça commence à être documenté. Il y a des vidéos qui circulent plus ou moins bien, mais surtout les vidéos de l'état-major israélien montrent que les impacts qui ont été faits sur les maisons, sur les impacts d'armes lourdes, à la suite de cette attaque qui a été effectivement assez humiliante, puisque leur armée n'a pas été en mesure de stopper les 1500 combattants palestiniens. Donc la réaction a été extrêmement violente et ils ne sont pas allés par quatre chemins. Ils ont effectivement tiré immédiatement sur les combattants, ainsi que sur les gens qui devaient être faits prisonniers et qui auraient dû servir de base de monnaie d'échange. Le bilan de l'agression sioniste acharnée contre les civils palestiniens a dépassé les 13 000 martyrs, dont près de 6 000 enfants. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme en cette journée mondiale des droits de l'enfant. La représentante de l'organisation ALG, Katharina Johansson. Nous assistons à une crise des droits des enfants. Nous les avons laissées tomber. Les crises qui vivent le monde actuellement sont des crises aggravées de l'enfance. En Palestine, au Soudan, en Syrie, au Jémen, au Sahel et dans trop d'autres pays, des milliers d'enfants sont tués, gravement mutilés, déplacés et traumatisés de toutes familles, d'écoles, des soins les plus alimentaires. En autre mot, ils sont privés de leur enfance. Gaza est devenu un cémetière pour enfants. Avec plus de 400 enfants tués ou blessés chaque jour, il ne s'agit pas de simples chiffres. Cela doit cesser. Propos recueillis par Mayel Kins à l'ouverture d'une rencontre organisée par le ministère de la Solidarité qui en cette conjoncture met en avant la situation des enfants palestiniens. Des enfants originaires de Palestine étaient d'ailleurs présents. On écoute ce témoignage recueilli par Mayel Kins. L'enfant palestinien souffre encore de la violence jusqu'à présent et subit l'extermination qui se répète et se banalise. La plupart des enfants sont privés de leurs droits légitimes, y compris la prise en charge sanitaire et même d'une vie décente sur leurs propres terres. Des propos recueillis par Mayel Kins. Direction l'Assemblée populaire nationale où plusieurs textes ou projets de textes étaient soumis au vote ce matin. Deux de ces textes sont inhérents au secteur de la communication. La séance de vote se poursuit. Nous aurons à y revenir. Encourager l'entrepreneuriat. Le cap est tracé par les pouvoirs publics. L'entrepreneuriat vert n'est pas en reste. L'Agence nationale des déchets sensibilise pour booster ce créneau d'Orerdaya. La correspondance de Mahfoud Kalkar. L'université d'Orerdaya abrite sur deux jours la deuxième édition sur l'entrepreneuriat vert initiée par l'Agence nationale des déchets et le programme des Nations Unies du développement. Mohamed Amin Brahmi, ingénieur d'environnement A&D. Les modes de financement qui peuvent intéresser les jeunes entrepreneurs pour la création de leur entreprise. Aussi sur l'économie circulaire, les innovations technologiques en matière de gestion des déchets. Quatrième axe, comment intégrer la gestion des déchets au sein des programmes éducatifs. Quel rôle va jouer la communication pour la sensibilisation du citoyen. Un challenge pour les vidéastes et les créateurs d'applications mobiles. Pour les vidéastes, deux thématiques qui peuvent choisir la réduction des déchets et l'économie circulaire. Pour les jeux éducatifs, le tri sélectif et la réduction des déchets. Encourager les universitaires à créer leurs entreprises comme objectif. Créer leurs propres entreprises en matière de gestion des déchets parce que c'est un domaine vierge. On a beaucoup de déchets qui sont générés annuellement au sein des communes d'Oui-Laya. Pourquoi ne pas créer des entreprises en matière de recyclage et de valorisation des déchets. L'occasion pour eux d'avoir de nouvelles connaissances pour la création d'une entreprise. Plusieurs avantages à tirer de valorisation des déchets et pour l'environnement et pour l'économie. De Redey Mahfoud Kerkel pour Al-Gishan 3. Et on repart à l'Assemblée nationale populaire où plusieurs textes sont soumis au vote des députés. Et aujourd'hui, nous avons en ligne avec nous Hanane Seysi. Naliman Noueli, bonjour. Alors, pour précision, plus d'une cinquantaine d'amendements. Le texte de loi, le projet de texte de loi relatif à la presse électronique écrite et celui de l'activité audiovisuelle est passé au crible. Selon les interventions des députés, il est surtout question d'apporter toutes les précisions, rectifier la terminologie et l'annulation de certains articles jugés contradictoires avec la législation en vigueur et l'adapter à la constitution de 2020. Cette séance se déroule en deux temps. Sur deux temps, Naliman, aujourd'hui, d'abord le vote, des propositions et des amendements proposés par la commission paritaire des deux chambres parlementaires selon les réserves qui ont été émises lors de la présentation du projet de loi. Pour précision, ces deux textes se veulent un moyen pour doter le secteur d'un système juridique solide, pour permettre aux journalistes et les médias d'exercer leur métier dans les meilleures conditions, mais également garantir d'autre part aux citoyens l'accès à une information crédible au service de la nation aussi. Trois axes principaux sont à retenir donc les instances, l'ARAV notamment, le cadre juridique des professionnels habilités à exercer et les conditions et afférents. Il faut savoir aussi que l'adoption de ces deux textes de loi permettra enfin l'entrée en vigueur de la loi organique relative à l'information adoptée il y a quelques mois, Naliman. Merci Hanan pour ces précisions. Vous étiez en direct depuis l'Assemblée populaire nationale. La consommation de gaz a appelé à augmenter, notamment en ce qui concerne son utilisation en tant que matière première. D'ailleurs, les investissements dans le domaine vont se poursuivre selon les prévisions et suivant des technologies pointues, explique l'expert en énergie Breded Mendouche, extrait de l'invité de la rédaction avec Souhila El-Hachmi. Les technologies d'exploitation et de liquéfaction du gaz ont énormément évolué et il faut savoir que ces dernières années, le gaz est décarboné. Par exemple, la sonatraque au niveau du champ de Hensalakaz ou de Hasirmel procède déjà à la décarbonation du gaz. Autrement dit, le carbone est enlevé du gaz, il est enfoui dans les sous-sols et nous avons un gaz propre qui répond aux conditions de préservation de l'environnement. Et les prévisions pour 2050, le gaz constituera 22 à 24% de la consommation mondiale en matière d'énergie. Rajoutons à cela que le gaz n'est pas seulement une source d'énergie, mais également une matière première pour l'industrie pétrochimique. Les prix du pétrole remontent ce lundi à 81,38 dollars le baril, une tendance induite par les attentes du marché d'une annonce de l'Arabie saoudite sur son niveau de production pour 2024 à l'approche d'une réunion ministérielle du groupe OPEP Plus prévue dimanche, c'est-à-dire dans moins d'une semaine. Le sport à présent avec vous, Nassima Jout. On va revenir essentiellement sur cette rencontre. Les Verts qui ont gagné hier face au Mozambique en éliminatoire du mondial. Et l'équipe achérienne qui a présenté deux visages hier au Mozambique, une deuxième meilleure de mi-temps, une deuxième mi-temps meilleure que la première. Il y a eu, c'est vrai, la sortie d'Aissa Mandi et d'Islam Slimani sur blessure. Mandi remplacé par Tougaï et Slimani par Amora. Il y a eu donc une deuxième période, une meilleure deuxième période, avec des changements opérés par Jamel Belmadi. L'entrée de Hicham Boudaoui à la mise Zerroki et Adam Mounez, ce qui a changé complètement la physionomie du match avec l'ouverture du score à la 69e minute de jeu grâce à Farah Shaibi, la mise Zerroki à la 81e minute de jeu 2 à 0 et Mohamed Amin Amora était derrière ces deux réalisations. Et justement, on va écouter Jamel Belmadi satisfait. Il reconnaît qu'il a la possibilité de compter sur son bande de touches. On écoute Jamel Belmadi juste après la victoire de l'équipe. L'équipe nationale qui s'est imposée hier face au Mozambique, 2 buts à 0. On reviendra à Jamel Belmadi juste après le moment de vous rappeler que demain... Il est là, Jamel Belmadi. Il est là, Jamel Belmadi. Ils sont arrivés d'ailleurs à 7h30 ce matin. On a eu un très bon début de match avec pas mal de situations. On aurait pu marquer. On a eu la frappe d'Emin Guiri aussi qui tape le poteau. Et puis comme j'ai dit aux joueurs avant le match, je leur ai dit à la fin du match, c'est un groupe que l'on a. Et je sais que ce que j'ai sur le banc est aussi bon que ce qu'on a sur le terrain. Après, c'est une question de choix en fonction de diverses raisons techniques. En tout cas, c'est la force d'un groupe de pouvoir compter sur des joueurs qu'ils démarrent ou qu'ils soient sur le banc. En tout cas, aujourd'hui, on a eu des très très bons changements. On l'a eu aussi contre la Somalie. Islem rentre, marque. Edem Mounas rentre, fait la passe décisive. Donc, c'est vraiment une très bonne chose pour le groupe. Jamel Belmadi, c'était juste après la rencontre face à la victoire face au Mozambique hier. Je rappelle que l'Algérie avait déjà gagné son premier match face à la Somalie, 3 buts à 1. Le totalit 6 points, occupe la première place. Demain, suite du groupe G avec le groupe de l'Algérie Botswana qui accueille la Guinée et également la Somalie qui affronte l'Ouganda. Les deux rencontres débuteront à 14h demain. Merci Nassima, merci Ardouane, si ainsi qu'il était à la réalisation.